Le peuple béninois Le peuple béninois Mes chers amis, rendons-nous auprès du grand peuple de l'ancien Daomé. Rendons-nous auprès d'un des peuples qui a le mieux conservé la tradition, le peuple du Vodou. Le peuple, l'un des peuples dont l'influence est encore vivante aux Amériques, comme dans son propre sol, l'un des peuples les plus enracinés d'Afrique, le peuple béninois. Et voici le cri qui m'est parvenu de ce peuple. Je vais donner la parole au peuple. L'État a décreté une zone d'utilité public de, je crois, 10 000 hectares. Je reprends, hein ? Faut que vous compreniez. Faut que vous écoutiez ce peuple. L'État a décreté une zone d'utilité publique de, je crois, 10 000 hectares. Et on est là, et puis avec le temps, on a désigné des gens qui nous représentaient dans une commission interministérielle. Mais au fil des temps, on nous dit que oui, on va nous dédommager. Dédommager à quel coup ? D'abord, on a fait des investissements. Les gens sont là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ils sont là. Donc on a mis des... On a fait des investissements sur le domaine. Mais aujourd'hui, on ne veut même pas prendre en compte nos investissements. Même le coût, le coût du foncier, même si on vous dit que vous allez avoir pitié de béni-moi, on ne dirait pas que c'est à vous béni que nous sommes. 110 francs le mètre carré. 110 francs, je dis bien 110 francs le mètre carré. C'est pitoyable. Et puis, je vais ajouter quelque chose. Le domaine dont on parle aujourd'hui, j'ai acheté un terrain, un carré, à une personne dans la zone. C'est l'ANDF qui a validé le montant de la vente. Parce que c'est l'ANDF qui autorise d'abord la cession. Mais l'ANDF a accepté une vente à 500 000 francs. Nous étions en 2019. Mais aujourd'hui, l'État béninois, avec les autorités qu'on met dans la tête de tous ces structures-là, y compris la commission interministérielle, pour fixer un coût de 110 francs le mètre carré, on dirait que nous ne sommes plus au Bénin. Moi, ça m'écœure. Ça me fait pitié. Je me dis, à quoi bon ne pas laisser mon argent à la banque et d'aller faire cet investissement pendant 30 ans ? Moi, j'ai fait 34 ans précisément là-bas. Et c'est aujourd'hui qu'on me met dans cette situation. Qu'est-ce que je vais faire ? Dites-moi concrètement. Ça fait pitié. Moi, sincèrement, je n'ai pas de mots. On nous a réunis, on est sortis d'une séance avec le préfet aujourd'hui. À l'entendre, il n'y a pas de mots. Vous dégagez, parce qu'il n'a même pas parlé de dédommager. Personne, je dis bien personne, nous sommes 1100 personnes affectées par ce projet-là. D'une partie, pas tout. Écoutez bien. Ce qui est ce qu'il veut faire maintenant, là, je dis bien 1100 personnes, personne n'a encore été dédommagé d'un picot. Ce n'est pas qu'un frein. Qu'est-ce qu'on va nous jeter dans la rue ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est pourquoi, moi, je dis, j'interpelle le chef de l'État, le père de la nation. Excusez-moi, c'est un homme. Si le président du Péné aujourd'hui, c'est un homme qui a connu la valeur de l'investissement, qu'il nous vienne au secours. Le président du Péné aujourd'hui nie l'échique, verset la responsibilitiesère. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. les autres le m donc le le de l'a d ce Voilà. Je voulais avoir commencé par vous faire écouter, en effet, cette courte vidéo dans laquelle le peuple béninois s'exprime en français et en langue locale. Le message est le même. C'est la détresse d'un peuple dépouillé par ses dirigeants. Quelle est la méthode utilisée par Patrice Talon pour dépouiller le peuple béninois ? C'est exactement la méthode utilisée par Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre Burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. C'est cette méthode que Ouattara utilise en Côte d'Ivoire. C'est une méthode en trois étapes. Première étape, il décrète des terres traditionnelles, des terres collectives traditionnelles ou des terres appartenant à des propriétaires légaux. Il les décrète d'utilité publique. Il dit que l'État a l'intention de valoriser ces terres pour le bien commun. Ça, comme cela fait partie des prérogatives régaliennes de l'État, ce motif est en réalité un fourre-tout. C'est un motif qui est un alibi tout trouvé pour exproprier les Africains de la part des dirigeants corrompus au service des intérêts étrangers. Au lieu de dire très clairement qu'ils veulent arracher les terres pour les donner à des entreprises qui sont les écrans de leurs propres intérêts et de leurs amis étrangers, ils commencent par afficher un soi-disant intérêt public. Ils disent que ce sont des terres d'utilité publique. C'est-à-dire des terres qui vont devoir être utilisées par l'État pour améliorer la condition du peuple. Sous ce motif vertueux qui n'est rien d'autre que la beauté du diable, le déguisement de Satan, ils vont passer à la deuxième phase. La deuxième phase, puisque les terres ont été décrétées d'utilité publique, le montant de l'indemnisation du mètre carré s'effondre. n'a même plus rien à voir avec l'inflation en cours. Alors que le mètre carré en Afrique de l'Ouest est au minimum à 10 000 francs CFA, parfois même 25, 30 000 francs CFA, parfois même 100 000 francs CFA dans les villes. On décrète tout d'un coup que ces terres-là qui sont décrétées d'utilité publique, les indemnisations seront purement symboliques. Puisque les terres étant décrétées d'utilité publique, elles sont décrétées appartenir à l'État. Et par conséquent, puisque l'État est le propriétaire le plus important du pays, puisqu'il représente l'intérêt général et le bien commun, l'État se permet donc de sous-évaluer les terres. Donc, l'arnaque dans la deuxième phase, c'est la sous-évaluation du prix du mètre carré et le refus de prendre en compte la mise en valeur de ces terres. Il y a des personnes qui ont construit sur ces terres des complexes hôteliers, des personnes qui ont construit des maisons dans lesquelles leurs familles vivent, des personnes qui y ont l'essentiel de l'héritage à transmettre à leurs enfants. Tout ça, on ne considère pas, on considère uniquement le misérable prix imposé au mètre carré. C'est-à-dire que la deuxième phase de cette méthode, c'est une véritable escroquerie. C'est un vol à ciel ouvert. Mais un vol déguisé sous le nom de l'État. On dit non, c'est l'État. Ce n'est pas Patrice Talon. Ce n'est pas Ouattara. C'est l'État, c'est l'État ivoirien, c'est l'État béninois. Vous savez, on est là, on doit aménager les bords de plage avec les problèmes d'inondation. On doit urbaniser correctement. Vraiment, c'est dans l'intérêt de l'État. Vraiment, nous-mêmes, on ressent votre douleur. Mais le pays doit progresser. Donc vraiment, il faut laisser. C'est la deuxième phase. Une fois qu'ils ont exproprié les Ivoiriens, exproprié les Béninois, exproprié les Africains, Troisième phase, ils attribuent alors ces terres à des entreprises privées. Leur interprétation de l'utilité publique consiste à attribuer les terrains qu'ils ont arrachés, les terres qu'ils ont arrachées, les terrains rasés, à des capitaux privés. Tout d'un coup, apparaissent des entreprises marocaines, des entreprises tunisiennes. Tout d'un coup, apparaissent des entreprises qui appartiennent aux beaux-frères, à la belle-sœur, aux amis du Président. Tout d'un coup, apparaissent des groupes qui sont en réalité dans leur conseil d'administration possédés par les membres du régime et qui deviennent propriétaires de ces terres. Et le tour est joué en trois coups. Est-ce que vous avez compris ? Un, déclaration que c'est de l'utilité publique. Deux, sous-estimation, sous-évaluation de ces terres. Trois, redistribution des terres à l'oligarchie politique, à l'oligarchie financière nationale et étrangère. Terminé. Voilà ce qu'Alassane Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Voilà comment toute la baie de Cocody s'est retrouvée entre les mains du clan Ouattara et de ses amis étrangers. Toute la baie, toute la lagune, il l'a bradée. Voilà comment toutes les terres des Atchans en Côte d'Ivoire, les Ébrius et les Autochtones d'Abidjan sont arrachées, revendues et récupérées par la Ouattari et ses excroissances étrangères. C'est cette méthode que Patrice Talon importe actuellement au Bénin. Il décrète d'utilité publique, il sous-évalue la valeur du terrain, il le rase et ensuite il va le redistribuer, le réattribuer et là ses amis vont apparaître. Et là même ses entreprises vont apparaître en troisième ligne, terminé. Donc en fait, sous couvert d'utilité publique, on est en train d'estorquer les peuples africains. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est inacceptable. Et quand vous regardez Ouattara et Talon, vous vous rendez compte que leur fortune personnelle a été constituée de la même façon. Ils sont toujours passés par des privatisations des biens publics pour avoir de l'argent personnel. Dans les années 80, Talon n'avait rien. Ouattara n'avait rien. En dehors de ces petits salaires modestes de fonctionnaires du FMI. D'accord ? Dans les années 90, ces individus se sont mis à récupérer des pans entiers, des morceaux privatisés des économies nationales de leur pays, respectifs. Et hop, ils sont devenus multimilliardaires. En récupérant les biens publics de l'État. Privatisés dans des conditions frauduleuses. Privatisés dans des opérations absolument scabreuses. Voilà comment ils sont devenus milliardaires. Ce que j'ai appelé en étudiant les mêmes personnages au Cameroun de mon pays natal, les milliardaires administratifs. Ce sont des milliardaires administratifs. C'est-à-dire qui ont été fabriqués par la corruption administrative. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de témoignages de constitution de leur fortune sur l'accaparement par des montages, par des privatisations, par des récupérations, par des holdings, par des sociétés écrans des biens publics. Est-ce que vous n'avez pas le cœur arraché par les scènes qu'on a vues à travers l'Afrique des gens qui sont expropriés ? Les scènes de Côte d'Ivoire de familles qui doivent dormir au cimetière. De familles qui sont privées de terres ancestrales. Et qui par la suite constatent que des entreprises privées se les voient attribuer. Et que le gouvernement ose leur dire que c'est ça l'utilité publique. Est-ce que vous avez étudié l'ampleur qu'a pris le patrimoine immobilier, le patrimoine foncier de la famille Ouattara ? Rien que monsieur et madame en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui l'ampleur du patrimoine foncier de Patrice Talon et de sa famille ? Dans la séquence 1990 jusqu'à nos jours. Si vous pouviez évaluer cela, vous décréteriez en Côte d'Ivoire et au Bénin une année de deuil national. Vous plaireriez pendant un an sans arrêt. On pleut. 365, 366 jours. Si vous vous rendez compte des sommes que ces gens-là ont confisquées. Les sommes qu'ils ont récupérées. Et dans cette boulimie, rien ne les arrête. Alors même que le peuple de Côte d'Ivoire est en colère et est braqué par la Ouattaraï, alors même que cette méthode a été étudiée et dénoncée en Côte d'Ivoire, Patrice Talon, croyant que le monde est cloisonné, l'a reproduit grossièrement au Bénin. Il décrète d'utilité publique les terrains qui l'intéressent, lui et ses camarades, les oligarques financiers. Ensuite, il fait baisser à 110 francs CFA le mètre carré. 110 francs CFA le mètre carré dans une ville ou dans une agglomération, une grande agglomération au Bénin. 110 francs CFA. C'est-à-dire, ça n'atteint même pas 1 euro. 110 francs CFA, c'est quoi ? C'est 60 centimes d'euros. C'est combien même, 110 francs CFA ? Et comme ça, il achète au nom de l'État moins cher les terres. Ensuite, il les redistribue à des gens qui, eux, vont s'en faire des milliards. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est ce qui est dénoncé. Et j'ai une seconde vidéo qui est très émouvante. C'est un monsieur qui a vraiment mis en valeur sa terre depuis très longtemps, qui a construit un très beau complexe et qui nous fait visiter ce complexe en commentant ce qui lui arrive. Ça m'a déchiré le cœur des gens qui ont investi dans leur pays et qui sont, s'apprêtent à être spoliés par Patrice Talon uniquement parce que celui-ci possède la force de l'ordre. Il possède la puissance et bien de l'État. Je voudrais vous faire écouter cette deuxième. Je voudrais vous faire écouter cette deuxième. Cette deuxième vidéo-là, elle m'a aussi vraiment beaucoup touché. Ce monsieur-là, qui a vraiment investi dans cette terre et qui s'est fait voler. Il s'est fait gentiment voler. Voilà. Je lui donne la parole. Écoutez-le. Pardon. il a les titres fonciers donc là c'est arrasé sur 500 mètres de profondeur donc voilà ça c'est un de mes premiers domaines ça c'est un domaine de 3200 mètres carrés que j'ai ici qui sera arrasé donc voilà jusqu'à la plage de Sué au plus d'un kilomètre les quelques sur près de 2 kilomètres, 2 kilomètres, sur près de 500 mètres ils sont venus avec les fausses de l'ordre donc c'était tout un contingent d'hommes en armes qui sont venus les armes c'est ce qu'ils ont écrit sur les maisons les braqueurs alors moi j'ai ma base logistique ici j'ai mon studio d'enregistrement là j'ai un petit pied à terre pour moi-même et on me dit que le monsieur en question a été assassiné quelques jours après cette révélation donc tout ce que vous voyez là est un café donc c'est ce que vous voyez là moi ça c'est comme vous pouvez le voir c'est une annexe de logistique assistance donc c'est l'annexe de haut pouce à main donc logistique assistance comme vous pouvez le voir ça c'est ma devanture et voilà ici j'ai 2400 mètres carrés un peu plus loin j'ai d'autres domaines mais tout est à casser à ce qui paraît donc 4 de mes domaines vont être impactés donc c'est ce que vous voyez là à casser le monsieur a été assassiné me dit-on après cette révélation exactement les mêmes méthodes que Ouattara 17 ans que j'ai acquis tout ça alors il n'y a pas eu de préavis il n'y a rien eu donc ça c'est l'intérieur du domaine c'est ce que vous voyez là vous voyez l'investissement qu'ils détruisent ça sort sur une deuxième rue la chaîne youtube s'appelle université libre de l'Afrique des libertés nous sommes en direct sur cette chaîne actuellement je vous invite à vous y abonner par centaines de milliers essayons de relever le défi d'un millier d'abonnés un million d'abonnés pardon d'ici la fin du mois d'octobre nous le pouvons université libre de l'Afrique des libertés sur youtube ils ont tué le monsieur qui fait cette vidéo donc ça c'est l'arrière donc c'est l'arrière ça c'est à casser donc c'est tout ça donc toutes les maisons sont à casser je pense qu'il y a il y a plus de 300 ou 400 maisons à casser ici ça c'est l'hôtel 241 qui est en face de moi il y a des hôtels il y a des églises il y a donc il y a je sais pas des centaines de maisons à raser donc c'est un peu ça bon le problème maintenant c'est de savoir quelle est la conduite à tenir et quel est le délai qu'on nous donne pour commencer à débarrasser nos effets quel est le délai qu'on a donc c'est un peu ça voilà vous voyez ce que fait Talon ? on est aujourd'hui le vendredi je pense qu'on est le 24 voilà vendredi 24 donc c'est ça voilà je tenais à vous faire écouter ces deux témoignages qui m'ont vraiment arraché le coeur ces deux témoignages qui m'ont vraiment profondément ému parce que j'ai tout de suite vu dans la détresse du peuple béninois la détresse de tous les peuples africains spoliés par ces dirigeants anti-africains c'est exactement comme cela que se comporte tous ceux qui gouvernent l'Afrique contre les intérêts des peuples africains les dirigeants en question se caractérisent par le fait qu'ils ont sur plusieurs années volé l'argent public africain et ils l'ont gardé dans des comptes bancaires ici en Occident l'argent public africain qu'ils ont volé ils l'ont gardé en Amérique dans les paradis fiscaux les fameuses îles Caïman et consorts ils l'ont gardé en Europe massivement par conséquent ils sont sous le contrôle des oligarchies occidentales qui littéralement peuvent les faire chanter en raison de leurs comptes bancaires remplis d'argent volé en Afrique ces dirigeants africains là les Ouattara, les Talon les Bia, les Sasou tous les dictateurs africains on leur met dans la bouche littéralement de l'oligarchie occidentale parce qu'ils ont volé l'argent public africain et l'ont gardé dans des comptes ici et ils ne peuvent pas le justifier tous peuvent être l'objet de poursuites pour bien mal acquis ces gens là en contrepartie doivent donc brader en permanence l'Afrique afin de protéger leurs arrières à savoir l'argent volé à l'Afrique qui est gardé pour eux dans leurs comptes occidentaux ce sont des voleurs volés ce sont des otages qui dirigent les pays de la France Afrique ce sont des dirigeants otages d'un système mafieux il faut que vous compreniez leur étape psychologique donc leurs amis leur demandent sans cesse de donner des garanties de céder des parts entières de leur territoire j'ai besoin de toute la baie j'ai besoin de toute la baie de Cocody j'ai besoin de 10 000 hectares de forêt j'ai besoin de telle exploitation pétrolière j'ai besoin de telle concession au port j'ai besoin de telle concession dans tel aéroport c'est comme ça qu'on leur arrache des pans entiers des pays dont ils pressent être des dirigeants mais dont ils sont en réalité c'est simplement des gérants au service des puissances étrangères des multinationales étrangères des intérêts étrangers c'est dans ce cadre qu'ils sont obligés en permanence de pressuriser le peuple de leur pays et de le spolier parce qu'il y a une boulimie énorme qui est née justement de leur propre voracité envers le capital national leurs alliés leur demandent en permanence des gages et c'est comme ça qu'ils dépouillent en permanence les peuples africains quelle nécessité y a-t-il que monsieur Talon déloge massivement 400 familles béninoises si c'est pour redistribuer ces terres à des intérêts privés et si c'est pour ne même pas être capable d'indemniser les familles à la hauteur de leur investissement afin qu'elles se reconstruisent et bien aisément ailleurs pourquoi doit-il sacrifier ce peuple la raison est très simple parce que c'est la condition pour sauver lui sa tête à lui pour sauver lui sa fortune à lui mais cette fortune d'où la tient-il mais de l'exploitation de ce même peuple c'est la double peine c'est la double peine pour mon peuple au Bénin c'est la double peine pour mon peuple en Côte d'Ivoire c'est la double peine pour mon peuple au Cameroun au Congo au Togo au Gabon c'est la double peine pour mon peuple partout ou à la tête de l'Etat il y a des gens qui ont la main dans la bouche des puissances étrangères et qui ont peur d'être mordus c'est-à-dire des dirigeants otages le dirigeant africain otage est un preneur d'otages populaires comme il est otage de la France Afrique comme il est otage de l'oligarchie financière internationale il prend son peuple en otage c'est une chaîne de capture de l'Etat africain qui commence par la capture du dirigeant vassal une fois que lui il est capturé il va mener une politique de captif une politique de captif c'est une politique de captif qui t'amène à arracher les terres aux gens à les payer en monnaie de singe quand tu les payes à les jeter dans la misère pour protéger des comptes bancaires remplis de leur propre argent que tu leur as volé qu'est-ce que c'est choquant Patrice Talon qui a défrayé la chronique ces derniers mois qui se croyait tellement fort qu'il a osé penser qu'il pouvait attaquer militairement le Niger avant de constater qu'il ne peut pas maintenant il retourne encore plus violemment sa même faconde contre le peuple béninois mais qu'est-ce que nous avons fait à ces gens pourquoi ils nous détestent autant pourquoi ces fils de l'Afrique peuvent-ils autant détester notre continent pourquoi ils détestent autant nos peuples de quels êtres sont-ils les réincarnations on doit se poser la question qui sont réellement ces gens pour avoir autant de cynisme autant d'indifférence le monsieur qui a montré tout le complexe qu'il a construit on m'informe que ce monsieur a été assassiné après la révélation de la spoliation qui se prépare qui se préparait contre lui et ses voisins il a été assassiné maintenant les béninois se rassemblent en tas sur les places de village ils se rassemblent en tas dans les quartiers comme on l'a vu en Côte d'Ivoire pour dénoncer leur expropriation pseudo légale mais écoutez au même moment monsieur Talon offre le spectacle d'un coup d'état qu'il dit manqué où son ami un certain monsieur Bocco aurait tenté de le renverser un coup d'état qui est largement un simulacre ayant pour but de préparer les esprits à sa tentation de troisième mandat car en effet quand on a constitué sa fortune sur la spoliation de son peuple on a peur de quitter le pouvoir car en quittant le pouvoir on court le risque d'être poursuivi rattrapé par ses casseroles Talon a du mal à imaginer une vie sans les fonctions de président de la république parce que sans l'immunité que ses fonctions lui confèrent il sera poursuivi pour prédation des biens publics béninois voilà la vérité le coup d'état qu'il attribue à son comparse Bocco fait partie d'une stratégie ayant pour but de légitimer son contrôle et son maintien au pouvoir au Bénin je ne vois pas Patrice Talon vivre en paix au Bénin sans détenir le pouvoir d'état vu le mal qu'il a fait au Béninois voilà la vérité donc le peuple béninois toutes les forces vives du Bénin ont une très grande responsabilité c'est de s'assumer face à quelqu'un qui s'avère un bradeur de la patrie j'ai confiance dans le peuple béninois j'ai confiance en cette armée béninoise humiliée par Talon qui a fait venir les mercenaires rwandais connus pour le saccage qu'il crée en République démocratique du Congo pour assurer sa protection contre le peuple oui en se faisant protéger par les rwandais Talon a clairement déclaré la guerre au peuple béninois il a dit au peuple béninois je n'ai pas confiance en toi et il est en posture de combat contre ce peuple il y a des actes que les députés les actes que la société civile béninoise aurait dû considérer comme des actes aux trahisons un président qui fait venir les soldats de l'armée de notre pays pour constituer sa garde personnelle alors que le pays n'est pas en guerre un tel président est un traître à la nation c'est un traître à la nation je ne sais pas ce que les béninois veulent maintenant vous avez une deuxième preuve d'abord il n'a pas confiance en l'armée béninoise et il dit qu'il est le chef de l'armée béninoise il est le chef suprême d'une armée en laquelle il n'a pas confiance ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? c'était exactement le raisonnement de Bazoum les terroristes sont plus agréis que nous les terroristes sont plus forts que nous toutes les façons sont mes alliés libérez-les mais l'armée nigérienne lui a dit mais si les terroristes sont plus forts que nous donc tu es le chef de l'armée terroriste tu es le garant de l'armée terroriste tu n'es plus notre chef donc tu dégages tu dégages ceux qui tuent les soldats nigériens par centaines tu dis bon ils sont les plus forts on en arrête quelques-uns on les met en prison tu les libères tu dis non ce sont tes alliés on dit hé donc tu ne peux plus être le chef suprême de l'armée nigérienne tu as trahi le Niger depuis quand un chef suprême des armées peut protéger ceux qui ont tué massivement ces soldats et même les libérer pour qu'ils continuent pendant même qu'ils continuent donc les béninois auraient déjà pu voir dans le choix d'une garde personnelle rwandaise de talons mais une déclaration de guerre c'est un acte de défiance contre le peuple béninois il n'y a aucun doute là-dessus je ne sais même pas comment vous faites pour chercher une autre explication et maintenant les spoliations qui s'accélèrent contre le peuple béninois ne sont que la conséquence de la posture néocolonialiste de talons envers son peuple c'est un néocolon les intérêts du peuple béninois sont le cadet de ses soucis ce qui lui lui importe c'est de sauver ses comptes bancaires pleins à craquer de l'argent béninois qu'il a planqué à l'étranger protéger ses arrières pour qu'il n'y ait pas un changement politique au Bénin qui le conduira au tribunal et en prison voilà le problème de talons aujourd'hui résumé et j'espère que vous savez il a des ennuis ici à l'étranger où pour le mettre sous pression et bien ses partenaires se sont mis à le poursuivre en justice et puis il a des ennuis au Bénin où il sait très bien que le peuple béninois ne peut plus l'encadrer les béninois savent très bien que talons c'est juste un homme d'affaires qui s'est servi d'eux pour faire craquer ses comptes et que son patriotisme affiché n'était rien d'autre qu'une ruse en réalité une ruse de milliardaires assoiffés de milliardaires boulimiques aujourd'hui quand vous voyez talons qui osent vendre la terre de quelqu'un à 110 francs CFA le mètre carré vous découvrez qui est l'homme et vous savez que ce qui bat à la place de son cœur c'est une grosse calculatrice les calculatrices font un bruit ça fait tic 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 si vous n'écoutez pas bien vous pouvez penser que ce que l'huile a dans la poitrine c'est vraiment un cœur non c'est une calculette c'est une grosse calculatrice et il calcule chaque mètre carré des béninois tous les matins tic 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 un à un et cette spoliation si vous ne l'arrêtez pas il va aller jusqu'au bout il sera le propriétaire du Bénin un peu comme on dit au Maroc que le Maroc le Royaume du Maroc est la propriété du Roy Talon veut être un monarque béninois il est en train de restaurer indirectement une monarchie à travers l'accaparement financier de l'état c'est très dangereux le peuple béninois doit tirer toutes les conséquences les forces vives du Bénin doivent tirer toutes les conséquences ce qui se passe et je pense qu'il ne faut pas croire au coup d'état dont M. Talon nous rabat les oreilles ces coups d'état sont de la diversion pour légitimer sa tentation du pouvoir permanent et voilà ce que je voulais dire sur ce premier sujet soutien total au peuple béninois spolié soutien total aux béninois et aux béninois dont la sueur le sang et les larmes sont volés par M. Talon appel à la mobilisation du peuple béninois pour faire respecter sa souveraineté sur ses terres que les béninois transcendent les différences ethniques les différences régionales les différences corporatrices pour défendre la souveraineté du peuple béninois sur sa terre ce peuple qui a connu l'un des plus grands présidents en termes de détachement envers l'argent le président Mathieu Kérékou ce peuple ne peut pas accepter d'être exproprié comme cela peuple béninois unissez-vous faites-vous respecter par Talon même vous qui êtes dans le parti de Talon sachez que l'expropriation vous concerne c'est pas quelque chose qui vise les gens parce qu'ils ne sont pas du même parti que lui c'est une expropriation de classe Talon mène la lutte des classes en faveur de sa classe la haute bourgeoisie financière il mène la lutte des classes en faveur de sa classe la haute bourgeoisie étrangère l'oligarchie financière néocolonialiste étrangère dont il est le représentant et à laquelle il doit allégeance parce qu'il a planqué l'argent qu'il a volé aux béninois dans ce pays là où on le poursuit maintenant pour lui demander d'où vient cet argent oui c'est de cela qu'il est question les dirigeants africains sont tous pris dans cet étau ils ont pris l'argent public africain ils l'ont planqué dans des comptes en occident donc l'occident a les preuves qu'ils sont des voleurs grâce à cela l'occident les fait chanter en les obligeant donc à céder davantage du territoire africain davantage de richesses africaines aux multinationales occidentales sinon vous pourriez être poursuivi j'ai l'impression que maintenant si vous ne nous donnez pas tel marché si vous ne nous donnez pas l'aéroport si vous ne nous donnez pas le port si vous ne nous donnez pas l'exploitation du manganèse je crois que vous aurez un problème je vous rapporte une anecdote je la tiens de l'ancien président du Burkina Faso le président Blaise Compaoré qu'il me soit permis de rapporter cette anecdote expliquant sa chute sur le plan international il me dit un jour je sais que j'ai fatigué mon peuple ça faisait 27 ans que j'étais vraiment là les gens voulaient que je parte même dans mon port quand ils voulaient que je parte ok je suis donc parti mais ce que vous devez savoir c'est que j'ai surtout en réalité compris que j'allais partir quand je suis allé voir François Hollande à sa demande François Hollande m'a convoqué parce que parce que j'ai retiré le marché du manganèse de la région de Tambao je l'ai retiré des mains des multinationales françaises qui considéraient que c'est leur c'est leur c'est leur priorité pour donner à un consortium australo-canadien nous avons fait une étude de projet et nous nous sommes rendus compte que le consortium australo-canadien nous offrait plus de services sociaux de routes de dispensaires nous offrait plus d'écoles autour du projet d'exploitation du manganèse alors que la proposition française elle était vraiment un minima mieux dans la proposition française on était allé jusqu'à sous-estimer la teneur du sol burkinabé en manganèse ils ont dit non il n'y a rien on a fouillé il n'y a rien il n'y a presque rien du tout là et donc quand ayant étudié les deux propositions j'ai arbitré pour le consortium australo-canadien Hollande m'a convoqué François Hollande il est là à Paris il convoque le président Compaoré il lui dit alors mais on ne gagne plus les marchés chez vous bon le président Compaoré lui explique que bon on a étudié les deux dossiers on s'est rendu compte quand même que pour notre peuple qui a une sérieuse difficulté l'offre australo-canadienne était meilleure François Hollande s'est levé aussitôt l'entretien s'est achevé comme ça Hollande s'est levé a dit très bien bon séjour à Paris monsieur le président je vous souhaite une bonne journée donc lui quand il est sorti de cet entretien avec Hollande il a su qu'il allait tomber il a su qu'il était lâché par la France que de ne leur avoir pas réservé la priorité du manganèse du Burkina Faso là c'était la faute la goutte d'eau qui avait débordé le vase il l'avait lâché il l'avait lâché voilà quelque chose que je vous rapporte le source sur et donc je découvrais ainsi que le dirigeant africain qui est lié au régime néocolonialiste français est en fait un otage on le tient si tu ne fais pas ça alors on te fait ça et ce ne sont pas les révélations en dernière date de Robert Bourgie qui vous étonnent tout ce que Robert Bourgie a dit c'est que les dirigeants de l'Afrique francophone sont presque tous en réalité des individus en otage sont des otages politiques internationaux ils se gargarisent j'y passe devant les gens je suis le président je suis le président de la république ce n'est pas un président c'est un régent qui fait les quatre volontés de ceux qui le tiennent bon tu as ta garde elle est assurée par Israël toi tu peux te gouverner quel pays africain souverainement alors que tu es gardé par Israël qui n'est rien d'autre que le satellite des Etats-Unis tu es dans la main des américains ils peuvent te loger une balle matin, midi et soir tu peux gouverner quel pays africain en étant en étant protégé comme billard par Israël je vois beaucoup de dirigeants là l'un est protégé par Kagame l'autre est protégé par Israël sa garde personnelle quelle politique souveraine tu peux mener dans ces conditions mais tu es braqué toi même tu sais que celui qui dort à ta porte si tu joues au con il te loge une balle dans la tête donc ce sont des gens qui vivent dans la peur parce qu'en effet le maître néocolon ne pardonne rien il ne pardonne aucune incartade même quand tu ne lui dois rien déjà il se comporte comme si tu lui avais pris quelque chose que tu lui devais combien de fois celui qu'il a contribué à installer au pouvoir mais il te considère comme sa chose son esclave et c'est de là que vient l'arrogance des dirigeants occidentaux envers les dirigeants africains s'ils leur parlent avec mépris c'est parce qu'ils savent qu'ils les tiennent en effet quand tu tiens quelqu'un tu peux tenter de lui parler comme on parle à quelqu'un qui ne représente rien bon alors tu as ton enfant elle a 5 ans elle sait tu es obligé d'utiliser des formules de grandiloquence pour lui parler si tu as besoin d'eau bon tu peux ajouter un s'il te plaît va me chercher de l'eau ton enfant va aller chercher de l'eau pourquoi parce que tu as avec ton enfant un rapport de supériorité donc si les dirigeants de l'Afrique francophone sont souvent méprisés par l'élite politique française c'est parce qu'en réalité cette élite les tient par le système des camps militaires par le système de la dette par le système de la soi-disant aide au développement par le système de la pression médiatique par le système de la pression judiciaire par le système du contrôle mental du contrôle des idées de la pression de la propagande démocratique et des droits de l'homiste ce sont des otages vous venez de comprendre quelque chose j'espère dans cette conférence pourquoi nous détestent-ils tant c'est parce qu'ils doivent sauver leur peau car ce sont des otages qui dirigent les pays de la France-Afrique ce sont des otages ce ne sont pas des dirigeants ils paraissent grands comme ça mais ce sont des otages eux-mêmes en privé ils parlent comme moi je parle c'est ça qui est surprenant avec ces dirigeants le président Babou était très surpris lors de sa visite au Cameroun dès que Paul Biya le prend à côté Paul Biya lui dit Laurent tu es un garçon brillant tout ce que tu dis mais c'est vrai nous on ne peut pas parler comme toi parce que vraiment on a un certain nombre de redevances qui vont qu'on ne peut pas vous ne pouvez pas parler comme moi mais ce que je dis est vrai donc vous reconnaissez que ce que vous dites publiquement là c'est du mensonge ah non quand ils rencontrent un dirigeant africain véridique en privé tous ces chefs d'État ils le flattent mais non ce que tu dis c'est important c'est bien c'est bien en public ils font comme à la San Juan Terra Alpha on nous écoute jusqu'à Paris Alpha Alpha Condé il faut faire attention on nous écoute jusqu'à Paris ils pissent dans leur froc à l'idée qu'on les écoute à Paris voilà voilà donc les marionnettes qui dirigent l'Afrique francophone constamment menacés de coups et blessures ils dirigent en tremblant il ne faut pas que le maître s'énerve donc ce sont des otages et pour préserver leurs intérêts et notamment l'argent public africain qu'ils ont volé et caché en Occident qu'est-ce qu'ils font ? ils prennent les peuples en otage voilà la chaîne tout est compris avançons veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater retrouvez KD sur Youtube Facebook Facebook Facebook